Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire un affût pour observer les animaux. Je vais essayer de vous expliquer de A à Z comment bien faire un affût. Déjà, avant toute chose, comment s'habiller ? Qu'est-ce qu'on met sur soi ? Moi, par exemple, j'ai commencé par mettre de grandes chaussettes vertes qui remontent jusqu'en dessous du genou. Ça évite que les tiques viennent s'accrocher à ma jambe. Ensuite, mon pantalon, c'est un pantalon classique de l'armée française, de la couleur camo CE. Donc, c'est de la couleur camouflage. Après, vous n'avez peut-être pas le même style vestimentaire que moi lorsque vous allez en affût. Ça se trouve que vous êtes plutôt du genre à vous habiller tout en vert ou tout en marron, voire tout en couleur camouflage. C'est votre choix. Après, si vous restez dans un style de la même colorimétrie que la nature, ce qui veut dire vraiment des couleurs un peu arbre en fait. Tout simplement, le tronc marron de l'arbre, les couleurs vertes des feuilles. Après, c'est selon le biotope où vous allez, il faut s'adapter en fait. Il faut faire le caméléon. Une fois que vous savez comment vous habiller, la deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on met dans son sac ? Pour commencer, moi, je mets toujours en priorité mon matériel photo et vidéo. Je prends mon téléobjectif macro. Si je croise des jolis insectes, je pourrais les prendre en photo. Par-dessus, je vais venir me mettre une grande chaussette. Voilà, ça va permettre de protéger mon objectif. Ensuite, bien évidemment, je vais prendre mon 850D, mon appareil photo avec mon téléobjectif 100-400mm f563 de Sigma. Je viens vous mettre une autre grosse paire de chaussettes. Comme ça, c'est protégé. Par-dessus tout ça, je viens mettre ma Legria. C'est de la marque Canon. Je vous l'ai déjà présenté cette caméra dans une de mes vidéos. Si jamais vous voulez la voir, je vous mets la petite fiche quelque part par là. Je ne sais jamais, à chaque fois que je fais une vidéo, je ne sais jamais où il faut montrer. Donc, je vais vous montrer les deux. Déjà, j'ai mon matériel photo-vidéo. Si vous me connaissez, moi, je vais rajouter bien évidemment mes GoPro avec la perche, avec le micro. Je vais rajouter tout ça. Mais vous, en soi, faites comme vous voulez. Faites comme vous voulez. Ensuite, très important, le trépied. Plusieurs fois, je n'ai pas eu de trépied. Plusieurs fois, j'ai dû filmer sans trépied. Et effectivement, je l'admets que ce n'est pas très agréable à regarder. Ça va sur le côté. Là, je peux vous dire qu'avec ce que j'ai dans le sac, déjà, je peux me permettre de faire des belles séquences vidéo. J'ai de quoi faire de la photo, de la vidéo. Estabiliser. Maintenant, je vais passer au matériel qui permet de nettoyer mon matos photo-vidéo. Une petite poire, un petit chiffon pour nettoyer l'écran ou la lentille et le petit stylet qui permet aussi de nettoyer votre appareil. Voilà. Ça, c'est fait. Si jamais sur le terrain, je salis la lentille d'un de mes appareils, au moins, j'ai de quoi le nettoyer. Ça, c'est très important. Ensuite, il faut mettre des cartes SD. Les cartes SD, micro SD, tout ça. Vous pouvez avoir un petit rangement que vous pouvez mettre directement dedans. Des batteries. Bien évidemment, les batteries prévoyées. Pareil, avant de mettre vos appareils photo-vidéo, pensez à recharger les batteries avant. Très important, ça aussi. Très important. Parce qu'arriver sur le terrain, vous allez le regretter si ce n'est pas chargé. C'est pour ça, dans le doute, en plus d'avoir chargé vos batteries, n'hésitez pas à en prendre d'autres en plus. Après avoir mis dans son sac son matos photo et vidéo, ainsi que le kit de nettoyage et des cartes SD et des batteries, on passe au camouflage. Je commence par mes gants. Mes petits gants de couleur noire. Je crois que ça va, il me semble, ça s'appelle des gants mitaines où il y a les doigts qui dépassent. Ensuite, le poncho camouflage. C'est ça qui est pratique avec le poncho camouflage, c'est que je peux à la fois m'en équiper, mais je peux aussi m'en faire un filet de camouflage. La cagoule, bien évidemment. Là, actuellement, parce que c'est dans ma voiture, j'ai ma guilly. J'ai le haut de ma guilly, ainsi qu'un tabouret pliant. Là, avec tout ce que j'ai, j'ai de quoi faire un très bon affût. Au niveau des pieds, je vais me chausser de chaussures de randonnée, tout simplement. Voilà, c'est ce que je prends à chaque fois que je vais faire mes affûts, mes expéditions animalières et autres. Une fois que vous avez votre matos vidéo, photo, de quoi nettoyer vos appareils, des cartes SD, des batteries, que vos matériels photo-vidéo sont bien chargés, bien évidemment, que les batteries soient bien chargées, que vous avez vos équipements de camouflage, tout ce qui est cagoule, guilly suite, poncho camouflage, votre filet de camouflage, une housse anti-pluie au cas où. Là, je peux vous dire que vous êtes très bien. Maintenant que vous vous êtes habillé, que vous avez préparé votre sac, la prochaine question, c'est quand partir de chez soi ? Si au préalable, vous avez déjà fait votre repérage et que vous savez exactement vous installer, vous pouvez vous permettre de partir un peu plus tard que prévu. En revanche, si vous n'avez pas été faire de repérage avant, je vous conseille de partir plusieurs heures avant la tombée de la nuit afin d'avoir le temps de chercher l'endroit où vous vous installez. Les animaux sauvages sont crépusculaires et nocturnes. Ça veut dire qu'ils sortent le soir à la tombée de la nuit et la nuit. Donc l'idéal pour observer les animaux, c'est d'y aller soit le soir avant la tombée de la nuit ou tôt le matin avant qu'ils fassent trop jour. Moi, par exemple, pour tourner cette vidéo, je sais qu'en allant sur le terrain, je vais faire du bruit parce que forcément, je vais devoir parler en face cam. Il ne va falloir que j'installe mon affût. Donc je vais y aller carrément dans l'après-midi. Comme ça, je suis sûr de ne pas déranger les animaux. Vous ne passerez pas au shit. Voilà, là, je viens d'arriver. Là, maintenant, ça va être le moment où je vais mettre mon portable en silencieux. Et je vais m'équiper de ma casquette, mes gants. Et puis, je vais commencer à partir et aller sur le lieu de l'affût pour ce soir. Donc, c'est donc ça tout à l'heure que je vous parlais. C'est mon tabouret pliant sur lequel je vais pouvoir rester assis une petite heure, une petite heure et demie. Et après, je vais vite me retrouver le cul par terre. Parce que je ne trouve pas ça très confortable finalement. Je ne sais même plus où je l'avais commandé celui-là, mais bon, en attendant, ça m'a bien dépanné pour quelques petits affûts. Mais sinon, pour les très longs affûts, au-delà de trois heures d'affût, c'est vrai que ce n'est pas très confortable. Je préfère être assis par terre. Donc là, habituellement, c'est à ce moment précis que je commencerai à dire bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle expédition animalière. Mais pour vous, là, vous avez vu l'envers du décor de ce qui s'est passé avant. Là, actuellement, je suis en train de me diriger vers le spot que je connais très bien. Et là, si tout se passe bien, ce soir, on va voir ensemble une chevrette avec son fang ou ses fangs. On verra. Bon, maintenant, j'espère que ça va se produire parce que sinon, je vais passer pour un gros noob. Déjà, avant d'arriver sur mon lieu d'affût, je vais commencer par regarder s'il n'y a pas d'animaux. Donc là, maintenant que je suis arrivé sur mon lieu d'affût, il ne me reste plus qu'à choisir à quel endroit je vais me positionner. Donc là, j'ai le choix. Je peux me mettre là derrière. Je peux me mettre ici. Je peux me mettre un peu plus dans l'angle. Le but, c'est d'avoir un visuel sur le champ qui se trouve derrière moi. Donc avant de s'installer, il est important de tester l'affût. Il y a plein de traces de vie de chevreuil. Il y a des grottes ici. Là-bas, j'ai vu plein de traces de pattes. Donc je vais vous filmer ça. Et après, je vais me mettre en affût. Je vais vous montrer comment je fais. Donc la première chose à faire quand on est arrivé à notre spot pour l'affût, c'est déjà de savoir quoi utiliser pour pouvoir placer notre filet de camouflage. Là, en l'occurrence, j'ai un petit arbuste. Et sinon, j'en ai un autre ici. Donc ça peut m'aider. Justefin, j'ai des grosses ronces que je pourrais utiliser pour plaquer mon filet. Après, ce qui est important de faire, c'est de se placer exactement comment on va être lors de l'affût. Genre moi, je sais que je vais être le cul par terre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imposer mon cul au sol afin d'être confortable. Il faut que le sol s'habitue à mon cul afin que je puisse être confortable. Bon, là, ça va être compliqué parce que ça, ça pique. Ça, derrière moi, ça pique. Et ça, juste devant moi, ça pique. Ce qui veut dire que c'est une très mauvaise idée. Je ne vais pas le mettre ici. Bon, là, il y a beaucoup trop de ronces. Je ne vais pas pouvoir me mettre là. Donc là, du coup, maintenant que j'ai installé mon filet de camouflage, bon, je le répète, c'est un poncho, mais il me sert aussi de filet de camouflage. Donc c'est pour ça que je dis ça. Donc une fois que c'est installé, là, je me suis actuellement aidé d'une branche basse sur laquelle j'ai du coup positionné mon filet de camouflage. Et au niveau du trou, où d'habitude on met la tête, et bien là, je vais faire passer ma caméra ou mon téléobjectif. Je crois que je me suis pris une toile d'araignée en plein en la face. Oh, je suis désolé l'araignée, mais là, il va falloir refaire ta toile. Oh la vache, pas agréable ça par contre. Donc là, maintenant, ce que je fais, c'est que je vais régler mon tripied. Donc là, en gros, ce qui va se passer, c'est que ça, là, le but, c'est de le faire sortir par le trou. Donc voilà, après, là, quand j'aurai plus la caméra, je vais m'occuper de régler ça, d'installer ça comme il faut, et après, ça va être parfait. Voilà, ça donnera à peu près ça. J'ai plutôt un très bon angle de vue, donc c'est pas mal, ça me plaît plutôt bien. Et de toute façon, si tout se passe bien, normalement, les chevrettes et leurs fangs viendront se positionner juste en face. J'étais actuellement en train de pisser, et juste devant moi, je vois quelque chose de blanc. Ça ressemble à un crâne. Eh bien, je dirais que c'est un crâne de chevreuil ou de chevrette. Là, le trou qu'on voit derrière, c'est là où vient s'insérer les vertèbres cervicales. En attendant, maintenant que j'ai préparé mon affût, je vais maintenant m'équiper. Je vais donc mettre... Oh, peut-être pas ça tout de suite, quand même, mais il fait chaud, là. Je vais commencer par mettre ma guillie. Et voilà. Bon, du coup, pour résumer un petit peu tout ça, une fois que vous savez comment vous habillez, que vous avez préparé votre sac, que vous avez regardé la météo, que, pareil, j'ai oublié de préciser un petit détail, s'il fait chaud, n'hésitez pas à prendre une gourde avec vous. Ensuite, une fois que vous êtes arrivé sur le terrain, que vous avez trouvé votre spot pour faire l'affût, et que vous êtes installé et habillé, ça fait beaucoup de choses. Après, vous avez tout votre temps pour préparer votre matos vidéo. Pour préparer votre matos vidéo et photo. Là, actuellement, avec ma caméra, on voit que je suis carrément surexposé. Donc là, je vais faire mes réglages. Je me mets en manuel. Voilà. Là, ça paraît pas mal. Pareil, après, je pourrais lever la caméra. Je pourrais la pivoter, comme je le souhaite. Et puis, au pire, je peux même lever au niveau du bras, ici. Voilà. Je peux faire tous les réglages que je veux. Là, il est actuellement 14h40. Donc, j'ai mis à environ une bonne demi-heure pour m'installer. Mais du coup, voilà, j'ai pas filmé tous les marquages de présence de chevreuil qu'il y a dans ce secteur. Bon, là, c'est le moment où je vais commencer à mettre la cagoule. Maintenant que je me suis installé à l'affût, que j'ai un peu moins chaud, je vais en profiter pour mettre la cagoule. Voilà. Lors de votre affût, pensez juste à bien avoir la place pour étendre vos jambes. Là, comme ça, on est pas mal. Passez plusieurs heures assis, les jambes croisées. Au bout d'un moment, vous allez voir, vous allez avoir des fourmis, vous allez avoir des douleurs. Donc, voilà. Le but, c'est que votre affût doit être confortable. Je le répète, mais il doit être confortable. J'ai oublié de vous parler d'un truc très, très important. Les puristes lâchant qui vont m'attaquer en commentaire. J'ai oublié de parler du vent. Avant de faire un affût, faites attention au vent car il faut toujours avoir le vent qui arrive d'en face plutôt qu'il arrive dans le dos. Car la conséquence est que si le vent arrive de dos, les animaux peuvent nous sentir. Voilà. Bon, en vrai, l'histoire du vent, c'est vrai, mais, il y a un grand mais. Une fois que vous êtes installé en affût, peu importe comment tourne le vent, vous n'allez pas vous déplacer dès que le vent tourne. En vrai, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire ça. Là, c'est un coup pour du coup à vraiment se faire repérer et à déranger la faune sauvage. Donc, oui, avant d'arriver en affût, faites gaffe au vent. Allez, Cet oiseau qui était juste au-dessus de ma tête, c'était un crébin du Pays de Dains, envoyé par sa roumane. Heureusement qu'il ne m'a pas repéré. Sinon, il leur a averti toute la faune sauvage. Et ce soir, je n'aurais rien vu du tout. Sous-titrage ST' 501 Donc là, à l'instant, il y a eu un brocard qui a traversé le champ. Heureusement que je l'ai vu. Parce que franchement, c'était sur un coup d'œil que je l'ai vu. J'ai juste tourné la tête, j'ai aperçu une silhouette au fond. Et c'est comme ça que je l'ai aperçu. Mais heureusement que... Parce qu'il a été vite, franchement, il ne s'est pas arrêté. Il a quitté le poids du fond. Il a traversé et sans s'arrêter. Là, il est bientôt 19h. Ça va faire 4 heures que je suis en affût. Je suis actuellement en train d'observer un lièvre. Plus précisément, une levrette. Mais qui est le con ? C'est pas une levrette, Guilherme. C'est une aze. Une aze. Parce que vu les gros mamelons qu'elle a, je pense qu'elle doit être gestante. Bon. Sous-titrage FR ? ... Là actuellement, il est bientôt 19h30 et j'ai eu la chance d'avoir pu observer 3 jets des chaînes. Alors vu que le jet des chaînes c'est un de mes oiseaux préférés, je suis vraiment trop content. Je n'ai pas observé un ni deux mais trois jets des chaînes. Alors pour moi, je pense que c'était un couple avec leurs petits. Là il est actuellement 19h40 et le brocard est repassé de l'autre côté. Mais il a retraversé le champ. Heureusement, il l'a fait un peu plus lentement. Du coup, j'ai eu le temps de le filmer. Avec l'Alegria, dès que je l'allume ou que je déclenche, que je mets en mode lecture, que j'arrête ou que je veux éteindre, ça ne fait aucun bruit. Alors qu'avec le 850D, il y a le petit son dès que j'allume. Bon, c'est assez léger encore ça. Après, si je veux mettre en mode vidéo, il y a un léger petit déclenchement qui fait du bruit. Encore un déclenchement qui fait du bruit. Si je veux avoir la vue de ce que je vois en mode photo, ça fait aussi un léger bruit. Enfin voilà. D'ailleurs, je vais peut-être me mettre en mode vue par vue. Parce que sinon, le déclenchement en rafale. Si je fais un déclenchement en rafale, clairement, là je vais être grillé. Alors que là, si je prends une photo, ça peut attirer l'attention. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. En vrai, c'est un jeune qui a dû quitter sa mère il n'y a pas si longtemps que ça. Parce que franchement, il était vraiment jeune. Et je ne sais pas si c'était un mal ou une femelle. C'est digne d'une scène de bambi, quoi. Le jeune bambi dans son champ tout seul en train de manger. Et puis t'as son père qui sort des bois et qui se montre face à lui. Enfin, c'est magnifique. Je suis super content. Franchement, ça me fait du bien. De temps en temps, voir ce genre de scène, ça fait vraiment du bien. Là, actuellement, il est 20h07. Je pense que je vais attendre encore 10-15 minutes. Et après, je vais commencer à remballer et à rentrer à la voiture. De toute façon, pour remballer un affût, il n'y a rien de compliqué. Il suffit tout simplement de ranger tout son matos dans la plus grande discrétion. Et tout simplement de quitter les lieux toujours dans la plus grande discrétion. J'ai été silencieux tout le long de la vue. Je vais y être jusqu'à temps que je vais arriver à ma voiture. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été enrichissante. N'hésitez pas à me laisser une petite patte bleue, à vous abonner, à me suivre sur mon compte Instagram. Le lien est en description. Moi, je vous dis à la prochaine. Merci.